Ernest Kancho, artiste comédien béninois souffrant depuis des mois, reçoit une délégation des acteurs culturels conduite par le DGFAC Gilbert Déoumalet. Sur instruction du ministre de la Culture, le DGFAC s'est rendu au domicile de l'artiste pour s'enquérir de son état de santé actuel. « Récemment, il y a 112 heures, quand nous avons vu circuler la vidéo, le ministre nous a encore interpellé pour demander ce qui se passe. Nous lui avons fait le point, on l'a rassuré et il nous a encore instruits à nouveau. Donc c'est sur ces instructions que nous sommes allés au Sénat-Chu rencontrer le ministère Tretan. D'ailleurs, c'est toi qui nous as donné leur contact. Nous avons échangé avec eux à une réunion qui va se tenir pour situer réellement les uns et les autres par rapport à ce que nous devrions faire. Très heureux de ce soutien et de cette marque d'affection de sa famille culturelle ainsi que du ministère de la Culture, l'homme, malgré son état faible, se dit être déjà guéri. Je tiens à remercier cette forte délégation qui est allée me voir cet après-midi. Ça me touche beaucoup. Je vois autant de personnes qui se préoccupent de mon état de santé. Je veux dire mes remerciements en premier lieu au DFAQ. J'ai commencé ces soins-là, ça fait déjà maintenant un an. J'ai toujours eu le FAC à côté de moi, avec moi. C'est heureux que, à mon appel, vous répondiez aussi nombreux et présents. Et je crois que c'est déjà un grand pas dans les soins. Et donc je peux vous dire que, en ce moment-là où je parle, je me porte déjà mieux. Quand je vois tout ce monde autour de moi, je me dis, si la décision c'est d'organiser ma prise en charge et aussi d'organiser mon évacuation, ça va être vraiment d'un grand secours. Là, les choses vont aller un peu plus rapidement, certainement. Et je vais très rapidement recouvrer ma santé parce que mon travail me manque. Les artistes membres de la délégation l'ont rassuré qu'il sera guéri et qu'ils seront toujours à ses côtés. Ernest Kao, je voudrais le rassurer et lui dire qu'il va se relever. Il va se relever et comme il le désire tant, continuez par travailler. Tous, autant que nous sommes, comme une seule personne, on sera avec toi. Ce n'est que le jour où nous le verrons sur scène encore que nous saurons que nous avons accompli notre mission. Le directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert de Oumalais, saisissant l'occasion de cette descente, s'est adressé aux acteurs culturels, surtout souffrant aujourd'hui. Dans des situations du genre, je voudrais demander humblement qu'on sache raison garder, surtout par rapport à nos commentaires. Puisque le pays n'est pas fait que des acteurs culturels, des artistes, il ne serait pas bien que chaque fois, que ce soit nous, en tant qu'acteurs culturels, qui nous comportons comme si on était les seuls béninois. Le deuxième appel que je voudrais lancer, c'est à l'endroit du conseil d'administration d'Issinoa. La responsabilité que les acteurs culturels vous ont confiée est très, très, très lourde. Nous devrions nous servir des exemples que nous avons sous la main pour anticiper. Vous avez compris maintenant qu'il y a plusieurs problèmes dans le secteur. Et si aujourd'hui, le chef de l'État a souhaité fortement et inscrit dans son programme d'action que les acteurs culturels s'organisent et qu'à la faveur de cette instruction, vous êtes là aujourd'hui, on peut dire désormais que l'État béninois a un interlocuteur valable. Il n'est pas question de régler les difficultés au cas par cas. Vous avez donc la lourde responsabilité de réfléchir de manière globale à tout ce que les acteurs du secteur traversent. La prise en charge des artistes, nous pouvons avoir les moyens, les capacités, nous-mêmes, en tant qu'acteurs culturels, de réfléchir et de nous prendre en charge de manière très, très efficace. J'estime que, sur l'instruction du ministre, dans les jours qui arrivent, nous allons nous mettre ensemble pour réfléchir. À quel mécanisme mettre en place pour que les artistes, les acteurs, les promoteurs, tous ceux qui interviennent dans le secteur, ne soient pas à lancer des cris d'appel au secours quand ils sont dans des difficultés du genre. Il est prévu plusieurs autres visites pour suivre de près l'évolution du traitement de l'artiste Ernest Kancho.